Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies de nos amis les Sagittaires, Ascendant Sagittaire, Signe Lunaire en Sagittaire. On va découvrir les énergies de votre été 2024. J'ai tiré donc deux cartes ici du Ehrenberg Tarot pour nous donner un petit peu le ciel de ce mois de juillet, ainsi qu'un neuf cartes. C'est pas vraiment, je ne l'ai pas tiré dans la grande tradition du neuf cartes, je l'ai fait à ma sauce comme d'habitude. D'ailleurs j'ai mis, je crois que j'ai une carte à l'envers, du Lanota le Normand, donc j'ai tiré ces neuf cartes. Et pour le mois d'août, j'ai fait la même chose, mais j'ai utilisé le Vanessa Tarot, j'ai tiré deux cartes, et j'ai tiré neuf cartes avec le Tannis le Normand. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment ce qui vous parle en fait. Ça ne va pas parler à tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, évidemment. On va tout de suite aller, hop, jeter un petit coup d'œil à la première lame du Tarot. Superbe ! Alors ici on a un cadre de bâton. On a franchi une étape, je pense, on arrive à quelque chose, on célèbre quelque chose. Ça peut être les premiers, les premiers, les premiers, comment s'il faut dire ? La première étape d'un projet, ça peut être les fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat. Ici on est vraiment dans la stabilité. Et on a, voilà, on a solidifié quelque chose, on a construit quelque chose. Et peut-être que justement on arrive vers, avec ce cadre de bâton, dans quelque chose de sympa, on célèbre, on est dans la joie, on est accompli. On a un petit but, un petit, peut-être, enfin, je ne minimise pas, pas du tout, mais on arrive peut-être à quelque chose qu'on a véritablement travaillé. J'imagine aussi, parce qu'elle est accompagnée de la reine de Denier, ce cadre de bâton. Donc profitez de faire une pause, de prendre le temps de savourer, de savourer des bons moments, de savourer peut-être une étape par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un objectif. Et vous pouvez être fier de vous, vous pouvez vous féliciter, parce que là où vous êtes aujourd'hui, et bien c'était quelque chose qui n'était peut-être pas gagné pour vous, ou par rapport à cette situation. En tout cas, vous y êtes, et prenez le temps, savourez cette belle réussite, que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à un voyage, par rapport à une situation, qu'elle soit relationnelle ou émotionnelle. On a quelque chose vraiment de très sympa. Cette reine de Denier, c'est un petit peu l'énergie de valoriser, de donner de la valeur, de donner peut-être aussi un petit peu de gratitude par rapport à ce que vous avez, par rapport à là où vous en êtes. C'est un petit peu ça, la reine de Denier. Elle est là un petit peu pour nous dire, peut-être que tu es en train de célébrer ce qu'on a peut-être investi sur le long terme. Comme, ici, on vous demande aussi, il faut dire ça, de prendre aussi soin de vous, pas toujours prendre soin des autres, prendre soin aussi de vos valeurs, de votre valeur. Et, évidemment, cette queen, cette reine de Denier, c'est un petit peu la figure qui prend soin de tout le monde, qui prend à cœur que personne ne manque de rien. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Alors, peut-être que vous êtes dans une préparation de quelque chose quand même d'assez conséquent, et vous voulez que tout soit parfait. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, il y a cette notion ici, avec ce roi de Denier, c'est vraiment cette notion de stabiliser, cette notion d'avoir acquis, peut-être, une certaine place, une certaine réputation, acquis une certaine position. Et, je pense qu'on fête déjà quelque chose, le premier pas, la première étape d'une situation qui vous a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effort. Cette reine de Denier a investi non seulement sur elle-même, mais aussi par rapport aux autres et sur les autres. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens avec ces deux énergies du tarot. Maintenant, regardez la carte centrale. Regardez, on a une énergie masculine. On a aussi cet homme qui, lui, est dans l'énergie Young. Donc, c'est quelqu'un qui met en place des choses pour ce mois de juillet. Il y a des actions qui vont être menées. Ou peut-être, c'est aussi une rencontre par rapport à une personne. Une personne masculine, certes. Mais, ça peut être aussi une personne féminine qui a une très forte... Comment s'il faut dire que le côté masculin est bien présent chez cette personne ? Oh, magnifique, ouais. Là, on pourrait parler d'une rencontre, d'une officialisation. Quelque chose d'important, ça peut être un mariage, des fiançailles, ou tout simplement se mettre officialisé. J'ai ce mot officiel, quand même, qui vient par rapport à moi. Ça peut être aussi une union professionnelle, un contrat, un partenariat, une association. Ici, on a vraiment quelque chose. On a des opportunités qui vont se présenter d'ici cet été. Et pour moi, alors certes, vont commencer... Enfin, va être effectives. Pour moi, c'est plutôt dans la deuxième quinzaine de juillet. C'est comme ça que je le ressens. Mais, durant cet été, il y a plein de choses qui vont vous permettre de pouvoir avancer un projet. On a des petits coups de pouce qui vous sont donnés par des personnes, par l'univers, par ce à quoi vous croyez. Mais vous êtes allé les chercher. Vous voyez ces opportunités. Elles ne sont pas venues taper toutes seules à votre porte. En fait, vous avez eu cette ténacité. Parce que c'est un petit peu ça aussi, la reine de Denier. Vous avez travaillé, travaillé, travaillé. Vous avez donné les moyens pour pouvoir acquérir, justement, toute cette... Comment s'il faut dire ça ? Pour recueillir aussi un petit peu les fruits de votre travail, de votre engagement, de votre ténacité, justement. Vous n'avez rien lâché. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va porter ses fruits, là, sur cet été. Ça va être un petit peu la récolte des choses que vous avez menées à bout de bras aussi. Je sens que, vraiment, vous vous êtes donnés à fond durant ces six derniers mois. Ici, on peut aussi noter qu'il peut y avoir ici quelque chose qui se concrétise par rapport à une relation sentimentale. Peut-être aussi par rapport à une amitié, par rapport à une association, un partenariat, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment de très, très belles cartes. On va découvrir celles-ci. Ouais, stabilité, hein. Le mot revient vraiment. Cet été, pour moi, il y a vraiment cette notion d'ancrer les choses, de stabiliser les choses, de rendre les choses dans la matière. Vous voyez, magnifique. On a la carte de l'étoile. Ici, c'est la concrétisation. Regardez-moi ces cartes. On a la carte du soleil. On concrétise quelque chose. On a cette sérénité que vous n'aviez pas depuis un certain temps par rapport à un projet, que ce soit professionnel, dans vos études, par rapport à peut-être aussi une situation relationnelle, sentimentale. Vous voyez, oui. Pour moi, il y a quand même quelque chose de très fort qui va se passer durant cet été, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, émotionnel. On a des choses qui sont vraiment, qui sont arrivées à maturité, qui sont arrivées parce que non seulement, je ne dis pas que personne d'autre pourrait mériter ça. Mais pour moi, il y a eu beaucoup d'engagement derrière. Il y a eu des sacrifices. Il y a eu vraiment quelque chose de très fort par rapport à une situation. Et aujourd'hui, vous le méritez. Vous pouvez être fier de votre parcours. Voilà. C'est un petit peu ça que je ressens. Ici, on a vraiment cette idée de rencontre, de relation, de quelque chose de très fort. Quelque chose qui va arriver à un moment donné où on va pouvoir faire des projets. On va pouvoir élaborer des choses. Peut-être sur cet été. Ça fait déjà peut-être un certain temps que vous êtes avec la même personne. Et sur cet été, vous allez peut-être concrétiser un Pâques, un mariage, que sais-je, éventuellement, concevoir un enfant, agrandir la famille. Je ne sais pas, il y a peut-être une notion ici aussi, peut-être de trouver un chez-soi. Je m'excuse, le bruit qui est derrière, c'est bon, la baisselle. Et puis, évidemment, toutes ces belles énergies, si elles n'étaient pas accompagnées d'une petite carte qui pourrait retarder un petit peu, qui pourrait un petit peu venir un petit peu à les dire. Ce serait trop beau si ça allait tout seul, tout ça. Mais rien de vraiment grave. Pour moi, les montagnes, c'est une question de retard. On a un petit peu de retard peut-être sur le planning, sur le timing, par rapport à une situation qui pourrait avoir un petit peu de difficulté au niveau du timing. Moi, je ne vois pas de réel obstacle parce que quand on a des cartes comme ça, aussi positives, accompagnées de la clé, croyez-moi que vous allez peut-être buter sur un petit caillou, mais ça va être un tout petit caillou que vous allez shooter sans problème pour pouvoir reprendre, aller de l'avant et reprendre peut-être le retard perdu par rapport à une situation, par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose, peut-être à des difficultés peut-être aussi organisationnelles. Je ne sais pas si ça existe, oui, au niveau de l'organisation. Pour moi, en tout cas, juillet, il y a de très 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 belles choses ici qui se dessinent pour vous, mes amis, les sagittaires, mais elles arrivent à la sueur de votre front. Parce que pour moi, derrière, il y a vraiment quelque chose qui a été très très pensé, travaillé, engagé, que ce soit de votre énergie, il y a une forme de sacrifice, on a sacrifié du temps, on a sacrifié peut-être même des amis, peut-être même une amitié, peut-être même quelque chose de même plus fort pour pouvoir arriver à quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, voilà. Maintenant, on va démarrer avec le Vanessa Tarot qui va nous parler, elle, ses deux cartes du mois d'août. Oula, c'est le mois de tous les excès, c'est la carte du diable. Alors, peut-être que justement, vous allez vous octroyer sur ce mois d'août, voilà, regardez-moi ça. On a le 4, on a nouveau un 4, on a un 4 d'épée, le 4 d'épée, pour moi, on va vous sortir un petit peu de votre torpeur. Enfin, moi, je le ressens comme ça, avec la carte du diable, comme si, sur cette partie de l'été, vous avez envie de séduire, de séduire à nouveau. Parce que pour moi, pour certains sagittaires, on avait mis un petit peu côté, ce côté séducteur, ce côté, j'ai l'impression qu'on s'était mis un petit peu en mode veille, pour pouvoir peut-être justement arriver à quelque chose de bien précis, ou peut-être parce que, ben voilà, c'était pas votre bataille durant ces dernières semaines et ces derniers mois. Et là, vous voyez, voilà, le boulot, mettre au dodo, le, je sais pas, le, voilà, un petit peu de lassitude, on est, on était fatigué, voilà. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de sagittaires étaient en surmenage, ou en tout cas étaient épuisés, autant psychologiquement que physiquement. Et là, on a quelque chose, on a envie de goûter à tout ce qu'on n'a pas goûté ces dernières semaines, que ça soit au niveau de la chair, de la bonne chair, ou, voilà, au niveau sensualité, au niveau expérience. Braver un petit peu, peut-être des choses que vous n'avez jamais osé faire, braver un petit peu les interdits. Je la vois assez, alors attention de pas tomber justement dans les excès, on est bien d'accord, mais comme si on avait, on avait mis, moi j'ai l'impression que pour certains sagittaires, on avait mis de côté certaines choses qui étaient, à vos yeux, moins importantes, et que maintenant vous avez envie de remettre de l'avant, justement, de séduire, de faire la fête, peut-être dépenser, peut-être un peu plus en excès, parce que vous savez que votre avenir peut-être financier est beaucoup plus sympa qu'il y a quelques semaines, ou peut-être parce que vous recommencez à avoir envie de vous pomponner, de vous faire toute belle ou tout beau, de vouloir. Alors, il y a une forme de séduction qui revient pour moi sur cet été, vraiment, il y a une forme de, ouais, de retrouver un petit peu des émotions sensuelles, des émotions corporelles, il y a vraiment cette, ouais, cette notion-là, alors que vous soyez en couple ou pas, en tout cas, il y a ici, ce feu qui était éteint, cette étincelle qui s'était éteinte en vous, que ce soit au milieu professionnel, sentimental, émotionnel, relationnel, et bien ça va être le fuego, ça va être vraiment le fuego. Vous voyez, c'est quelque chose qui, voilà, que je ressens ici, pour vous mes amis les Sagittaires, au niveau de ce mois d'août. On a des bonnes nouvelles, on a des changements ici qui arrivent sur cette deuxième partie de l'été, ce qui concerne vous, qui concerne peut-être un logement, un appartement, une maison, qui concerne peut-être aussi le foyer, votre foyer, donc les personnages qui gravitent autour de vous. On a ici peut-être, justement, un petit peu, un petit peu de lassitude, enfin pas de lassitude, on a un petit peu de fatigue, vous voyez, quand je parle de fatigue, qui est là, mais vous voyez, elle n'est que passagère, on a quand même la carte du nuage, ouais. On a une petite fatigue psychologique, on a un petit coup de mou, quand même, malgré tout, sur ce mois d'août, parce que, on a, ouais, on a plein d'énergie, on a quand même des nouvelles, voilà. On a peut-être, pour certains, un besoin de s'évader, un besoin de retrouver, peut-être, au sein de ses amis, quand je dis la famille, mais ça peut être la famille amicale, c'est pas seulement la famille de sang, de se retrouver, peut-être, voilà, un petit peu, quelques jours, peut-être dans la maison de famille, ou la maison de vacances, que vous avez l'habitude d'aller, ou avec des amis, vous octroyer quelques jours de repos, quelques jours d'évasion, je dirais, alors, pour des vacances, au bord de la mer, peu importe où, mais on a envie de se déplacer, de prendre du bon temps, et de se ressourcer, parce que vous avez besoin, ici, physiquement, de vous ressourcer, de faire le plein d'énergie, tout simplement, voilà. Ici, on a de très bonnes nouvelles, dans le cadre du travail, peut-être, pour certains, qui sont en attente, peut-être, ou en recherche d'un emploi, ici, pour la rentrée, on a quelque chose qui va se passer, sur le mois, moi, je pense, sur le mois d'août, pour cette rentrée, en tout cas, je la vois plus contre la rentrée, plutôt, on a, ici, avec la lune, quelque chose qui vous taraude, peut-être, par rapport à un enfant, par rapport à des études, par rapport à quelque chose, mais c'est quelque chose qui va s'arranger, pour moi, on a vraiment, peut-être que certains, aussi, ont leur enfant qui s'en va, pour faire des études, peut-être, un déménagement, peut-être, quelque chose qui est encore incertain, quelque chose qui vous taraude, durant ce mois d'août, mais, pour moi, les nuages m'ont vite s'en aller, et on va pouvoir avancer, si c'est le cas, par rapport à, voilà, par rapport à une recherche, peut-être, d'un logement, quelque chose qui est lié à une personne beaucoup plus jeune, une personne jeune, ou quelqu'un qui démarre dans la vie, tout simplement. Voilà, mes chers amis, les sagittaires, ce sont vos énergies pour cet été 2024, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait grandir ma chaîne, si vous passiez sur ma chaîne, et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous y abonner, en cliquant sur la cloche, et vous réactiver une deuxième fois cette cloche, pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un très très bel été, et à tout bientôt, bye bye !